Donc si vous ne voulez pas devenir riche pour vous-même, faites-le pour vos enfants parce qu'ils en auront besoin. J'ai appris une chose, c'est qu'on aura beau être le salarié le plus performant, cadre, chef, donc c'est-à-dire à l'hôpital on a quoi ? On a le professeur, le grand chef. C'est bien, on va peut-être gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, c'est très bien. Mais quand on va mourir, on ne va jamais laisser notre poste à notre enfant. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'on aura beau être le salarié le plus performant, cadre, chef, donc c'est-à-dire à l'hôpital on a quoi ? On a le professeur, le grand chef. C'est bien, on va peut-être gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, c'est très bien. Mais quand on va mourir, on ne va jamais laisser notre poste à notre enfant. C'est-à-dire, ça c'est une vérité qui m'a bousculé. Oui, vous aurez beau être le meilleur des salariés, mais quand vous allez mourir, le poste ne va pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et du coup, votre enfant va encore commencer à zéro. Alors que si vous avez votre propre business, vous gérez vous-même. Quand vous allez mourir, il suffit juste que vous ayez créé le bon environnement, c'est un automatisme et vous pourrez léguer ça à vos enfants. Donc si vous ne voulez pas devenir riche pour vous-même, faites-le pour vos enfants parce qu'ils en auront besoin. Si ce n'est pas pour vos enfants, ce sera peut-être pour votre femme ou votre mari. Si ce n'est pas pour votre mari ou votre femme, si vous n'avez dit que non, vous êtes seul au monde, vous avez quand même des parents. Parce que si l'argent ne vous rempartira, ça fera le bonheur de votre communauté. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, la pauvreté pour moi, c'est une maladie économique au même titre que le paludisme. C'est une maladie économique. Et pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a des problèmes d'argent, notre premier réflexe, c'est de chercher à gagner plus d'argent. Je vais faire une petite parenthèse. Dans les petits livres qu'on vous a donnés, dans les dix dernières pages, il y a un espace où vous pouvez prendre des notes. Je ne sais pas si Aristide, tu as reçu le petit... Il y a la dernière page, je peux prendre des notes directement comme ça. Oui, là-dedans, oui. Vous regardez les dernières pages. Il y a un stylo aussi dans l'enveloppe. Voilà. Donc, vous pourrez prendre des notes dessus. Donc, je t'en ai disant ce que pour beaucoup d'entre nous, on nous a appris que lorsqu'on a des problèmes d'argent, il faut trouver le travail. Il faut trouver du travail pour gagner plus d'argent. Sauf que... Oui. Il y a un problème? Non, OK. Sauf que l'homme est viché dans la mesure où plus il gagne d'argent, plus ses besoins augmentent. Je vais vous parler une histoire vécue. C'est ma mère. Ma mère, avant, elle était aide-soignante. Oui, elle a commencé à être soignante. Elle gagnait un peu plus de 1300 euros par mois. Elle se disait, OK, en passant à l'infirmière, je vais gagner plus. Donc, ça va, tous les problèmes d'argent seront réglés. Elle a fait le concours. Elle a bien réussi son concours. Elle est infirmière. Elle gagne un peu plus de 1800 euros. Mais, quand elle a gagné un peu plus de 1800 euros, elle a voulu acheter une nouvelle voiture. Elle a voulu qu'on arrache un peu plus la maison. Elle a voulu qu'on achète une nouvelle télé. Et elle a encore plus de problèmes d'argent. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, bon, je vais retourner à l'école. Et en ce moment, elle est à l'école pour devenir cadre infirmière. Mais, moi, je connais la suite. Je connais la suite, en fait. Mais le vice dans tout ça, c'est que nul n'est prophète chez soi. Quand je lui en parle, elle ne m'écoute pas forcément. Je dis, comment un enfant, je vais grandir, il va venir m'expliquer la vie comment. Je comprends. Mais, je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Les gens ne comprennent que les résultats. Quand on va avoir un certain nombre de résultats, je pourrais lui dire, bon, est-ce que tu vois ? Est-ce que tu es prêt à m'écouter maintenant ? Vous avez pas vous dit que si vous pensez que parce que vous manquez d'argent, aller travailler vous permettra de résoudre vos points d'argent, c'est faux. Parce que la première chose que vous devez faire, c'est travailler sur votre discipline financière. C'est la première chose à faire. Donc, la pauvreté, en fait, ce n'est que, le découvert sur votre code bancaire, ce n'est que, c'est quoi ? Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut traiter, c'est la cause et non les symptômes. Donc, là, je vais prendre ma casquette d'étudiant en médecine et ce qu'on va faire ici, dans un premier temps, c'est que, pour traiter une maladie, qu'est-ce qu'on fait ? Pour traiter une maladie, d'abord, on identifie les symptômes. Parce que ça partait des symptômes qu'on peut dire, bon, ça, ça représente telle maladie ou telle autre. Une fois qu'on a identifié les symptômes, ensuite, il faut, pour la traiter, il faut essayer d'identifier la cause, l'éthiologie. En langage médical, on parle d'éthiologie, mais c'est la cause, c'est pareil. Une fois qu'on a trouvé la cause, il faut trouver le mécanisme par lequel la maladie se met en place. Et maintenant, le but du traitement va être d'engrailler ce mécanisme-là. Et donc, la partie sur le mindset financier va s'articuler autour des quatre points-là. Parce que, voilà, si la pauvreté, c'est une maladie, il faut suivre ce même cheminement-là. Vous avez vu, en France, bon, ça ne retranscrit pas bien ce que je voulais, mais si quelqu'un a des problèmes d'argent et qu'on lui prescrit de l'argent, ça va m'aider plus que ça. Parce que, est-ce que vous allez essayer de gonfler un ballon pécé ? Vous avez déjà essayé ? C'est exactement la même chose. Si vous avez un ballon percé, si quelqu'un a des problèmes d'argent et que vous donnez encore plus d'argent, demain, il reviendra encore, vous demandez de l'argent. C'est pour ça que, moi, j'ai pour habitué de dire que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Parce que, si vous plantez quelque chose en quelqu'un, après, vous le laissez faire. C'est exactement ce que le docteur Kodin Nubici a fait chez moi. Il a planté ce germe-là, il m'a fait comprendre que, oui, tu peux être étudiant en médecine et lancer des business en parallèle et gagner beaucoup plus d'argent. Et moi aussi, c'est ce que j'ai mes forces à faire. C'est de partager le message pour en inspirer beaucoup plus. Parce que je sais qu'en vous donnant de l'argent, ça ne va pas forcément vous aider. Déjà que je n'en ai pas des masses. Et même quand j'en aurai des masses, je ne vous en donnerai pas. Ok. Donc, on va voir ensemble les symptômes. Les symptômes de la pauvreté. Qui sont... Déjà, en fait, c'est à part de la manière de penser. Parce que pour moi, la pauvreté, elle est d'abord psychologique. Parce que c'est votre manière de penser qui va déterminer votre manière d'agir. Et votre manière d'agir va déterminer vos habitudes. Vos habitudes vont impacter votre caractère. On va rester sur le plan financier. Et c'est ce caractère-là qui va déterminer votre avenir financier. Et sachez que chaque choix que vous faites en ce qui concerne l'argent, c'est un peu comme un vote que vous faites sur votre avenir financier. Chaque choix que vous faites. Mais pour faire des bons choix, il faut avoir de bonnes informations. Et dans mon livre, Les pauvres sont égoïstes, je prends l'exemple d'un ami à moi, au Cameroun. On était au quartier, comme d'habitude, comme ça. Il jouait beaucoup au PMU, c'est ça, les joueurs de hasard. Et là, il a gagné 2 millions. Tout de suite, il est passé de... Je ne sais même plus comment je l'appelle dans le livre. Il est passé de Charles à Charles le millionnaire. Donc tout de suite, il a eu le statut de millionnaire. Mais il était millionnaire dans son compte bancaire, pas dans sa tête. Parce que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on nous dit que nous sommes millionnaires, l'image qu'on a du millionnaire, c'est quoi? C'est celui qui a la grosse voiture, qui habite à Saint-Tropez, qui pète les bouteilles de champagne tous les jours. Ça, c'est l'image qu'on a du millionnaire. Mais sauf que, pour mener le train de vie d'un millionnaire, il faut avoir beaucoup plus que 2 millions, mais aussi et surtout, avoir une source qui remplit son porte-monnaie tous les jours. Sauf que lui, il a jaugé de hasard. Il a gagné 2 millions. Tout de suite, il a fait exactement ce qu'on attend d'un millionnaire. Bouteilles de champagne, soirées, les femmes par-ci, par-là. Deux mois plus tard, il est passé du statut de Charles le millionnaire à Charles l'ancien millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les bonnes informations en ce qui concerne l'argent. Et comme il n'avait pas les bonnes informations en ce qui concerne l'argent, il a mal géré l'argent qu'il avait. Et comme il a mal géré l'argent qu'il avait, eh bien, il est devenu... C'est pire! En Afrique, c'est pire parce que... Être un ancien riche, c'est pire que le pauvre. Un ancien riche, c'est pire. Parce que tout le monde manquait de respect. Tout le monde s'est dit, bon, toi, tu croyais que tu te prenais pour qui? Ben voilà!